si l'espace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur algé chaîne 3 et pour parler de nouvelles technologies et des nouvelles tendances retrouvons sami alloune bonjour sami bonjour akim dans l'épisode où vous nous parlez nouveau nouveauté côté intelligence artificielle à la fra à la fois les infrastructures haïti la puissance de calcul qui contribue au développement de grands modèles de langage une forme pour générer tout type de contenu en apprenant du texte et du multimédia consommé le premier grand modèle de langage en déjà qui porte le nom de alors toute cette intelligence artificielle nécessite des performances élevées le traitement de la donnée et des informations surtout quand elles sont massives requièrent un ordinateur assez puissant pour jouer sur l'élément de la rapidité et de l'efficacité avoir ainsi des produits des logiciels et applications de bonne qualité répondant aux attentes et besoin de chaque utilisateur l'un des gens actuels du calcul informatique connu par les passionnés de technologie de conception simulation et performances graphiques viennent de faire son entrée en algérie à travers un accord établi avec l'un des opérateurs téléphoniques les technologies nvidia seront ainsi d'une grande utilité dans cette révolution technologique qui mise notamment sur l'automatisation des procédés soit sur une intelligence artificielle développée à la pointe des évolutions qui ont lieu dans les quatre coins du monde un usage de ces technologies avancées qui permettent des calculs de haute performance de quoi accélérer grandement la transmission de la donnée utile au sein des data centers comme pour parvenir à mieux gérer des réseaux propices au bon fonctionnement des services numérisés tout en permettant un horizon plus large en termes d'innovation surtout dans l'intelligence artificielle l'une des formes potentielles c'est le LLM ou le grand modèle de langage le modèle le plus connu à travers l'ensemble des solutions qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle le LLM permet aux logiciels ou à l'application de reconnaître le texte et de pouvoir interagir instantanément de générer un texte qui répond à la tâche donnée par l'internaute qu'il s'agisse de résumé de modifier des éléments les possibilités sont infinies à travers les centaines de solutions qui sont déjà disponibles en ligne le premier LLM algérien porte le nom de Hadratna c'est le premier modèle d'intelligence artificielle générative en déjà un modèle en cours de développement qui vise à apporter des fonctionnalités intelligentes les adaptant ainsi à un langage qui est beaucoup parlé plutôt écrit notamment sur les réseaux sociaux une vision celle de s'adapter aux tendances et mutations technologiques dans les quatre coins du monde mais également un défi celui de la souveraineté des données de l'importance de disposer de nos propres solutions développées et hébergées au niveau local afin de garder le contrôle total sur l'exploitation des données merci et de nous expliquer toutes ces nouvelles et ces tendances ça m'a l'aune c'est